Il y avait des enfants autour de deux ans, ils étaient super intéressés justement et intrigués. Ils sont venus voir, ils sont venus revoir nos visages, donc les retours sont plutôt positifs. Après, c'est vrai que les professionnels ont pu transmettre qu'au niveau du confort, il y a un petit peu moins de confort que les masques chirurgicaux, notamment derrière les oreilles. Donc c'est vrai que du coup, le but, c'est de travailler avec les équipes pour qu'ils soient mis à des moments judicieux, qu'il y ait un intérêt pour les enfants. On les attendait en fait. C'est vrai qu'Achille est rentrée à la crèche en septembre dernier. Que depuis septembre, il voit ses animatrices avec un masque et c'est aussi une génération, puisqu'il a deux ans et demi, qui va quasiment avoir passé la moitié de sa vie à avoir vu des gens avec des masques. Donc, dans une phase d'apprentissage du langage, de découverte, parce qu'il est rentré tardivement à la crèche, enfin voir le visage d'adulte, des sourires d'adulte, je pense que c'est très important pour eux. Nous, notre grande, grande préoccupation vis-à-vis des enfants à l'heure actuelle, c'est l'état psychologique des parents et des professionnels de l'enfance. Et ça, c'est un très, très grand sujet, puisque un enfant ne se développe bien que si les adultes leur donnent une sécurité affective. Donc, en ce moment, oui, on est inquiets, mais pas à propos des masques, à propos de tout ce qu'engendre comme stress la pandémie. Ça va, je l'ai bien mis ? Sous-titrage Société Radio-Canada